L'humilité n'est pas du tout une faiblesse. Une personne humble, non mais un homme humble est un homme puissant, un homme véritable. Jésus était un homme humble, un homme véritable, un homme puissant. Le gentleman est un homme véritable. Qu'est-il arrivé au gentleman? Allez, les hommes, revenez à certaines de ces belles habitudes, ces habitudes qui étaient courantes quand j'étais petite fille. Même les hommes qui proféraient des grossièretés à l'époque, et ce n'est personne d'entre vous, ils ne faisaient pas ça devant une dame. Mais maintenant, ils trouvent tout à fait normal de faire ça. Et nous, comme croyants, nous devons combattre pour ces qualités. Nous devons combattre pour ces vertus. Et le moyen de faire ça, c'est de veiller à être un bon exemple partout où nous allions. Nous vivons dans l'obscurité, mais nous sommes des lumières. Et chacun de nous doit épousser ses ampoules et faire fonctionner ses ampoules à plein régime. Non seulement une petite lueur faible qui émane de notre vie, mais soyez... C'est très dangereux d'être au milieu d'un désordre comme celui où nous sommes aujourd'hui, car nous risquons de commencer à dériver. Et si nous ne donnons pas l'exemple à nos enfants à la maison, je ne sais pas ce qui va leur arriver. Il y avait une époque où même si les parents ne faisaient pas leur travail, il y avait des héros et des gens qui étaient des exemples pour eux. Mais nous ferions mieux de nous élever et de donner l'exemple à nos enfants. Et voilà les choses les plus belles que vous pouvez montrer à vos enfants. L'amour, et c'est plus qu'un mot. Ça me va très bien de faire marche arrière et d'enseigner sur l'amour ici, mais j'ai déjà fait ça dans cette série. Mais si l'amour n'est pas le thème principal de votre vie, vous définissez mal vos priorités.